Hello la Sofresh Team, comment allez-vous aujourd'hui ? Alors aujourd'hui j'ai envie de vous raconter l'histoire d'une patiente parce que ça peut aussi vous arriver. C'est une patiente que je suis depuis un petit moment déjà et je l'ai vue cette semaine, elle me dit ben je sais pas pourquoi mais j'y arrive pas, j'arrive pas à m'y mettre, j'arrive pas à suivre vos conseils. Je les trouve bien, je les trouve logiques mais j'arrive pas à m'y mettre. Et donc cette séance nous a permis d'aller chercher le pourquoi. Qu'est-ce que son corps, son poids voulait dire pour elle, à quoi il lui servait ? Pourquoi est-ce qu'elle n'arrivait pas à appliquer les conseils donc à passer à l'action ? Et quelles étaient les raisons pour lesquelles elle était entrée dans cette démarche ? Est-ce qu'elle avait aujourd'hui vraiment envie de mincir ? Donc on a brainstormé ensemble sur les différentes réponses qui lui venaient à ces trois questions. Et à la finale, il s'est avéré qu'en fait elle se sent bien dans son corps, même si elle est en surpoids. Pour elle c'est pas un problème. En plus son mari l'aime comme ça, il a toujours dit qu'il aimait les femmes rondes donc elle a pas de raison de vouloir perdre du poids. Et à contrario elle dit qu'elle n'aime pas son corps, qu'elle n'aime pas l'image d'elle-même. Donc elle a envie quand même de perdre du poids pour s'aimer un peu plus. Mais finalement elle n'a pas besoin de perdre autant de poids que ce qu'elle pensait pour se sentir bien. Et en plus, c'est une dame qui a déjà fait de multiples régimes. C'est là où c'est très intéressant d'aller creuser ces questions. Parce que pourquoi s'acharner sur des régimes qui au final ne sont peut-être pas ceux dont elle a besoin. Et en effet, il en est ressorti qu'à chaque fois qu'elle avait perdu beaucoup de poids et qu'elle avait donc un corps beaucoup plus mince, elle développait de grosses crises d'angoisse. Mais vraiment des angoisses handicapantes. Pas juste une petite crise de panique ou un peu de stress ou un peu un manque de confiance. Non, non. De réelles angoisses qui l'ont déjà emmenée à l'hôpital, qui l'ont déjà amenée à devoir prendre des traitements lourds. Et à chaque fois que ça s'est produit, la nécessité de se traiter, les grosses angoisses qui ressortaient, c'était une fois qu'elle avait perdu beaucoup de poids. Donc forcément, la réponse à la question est-ce que j'ai vraiment envie de mincir aujourd'hui, elle est non ? Et pourquoi ? Et pourquoi c'est non ? C'est parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas retrouver ces crises d'angoisse. On n'a pas envie de se retrouver mal. Évidemment, personne. Qui a envie de se sentir mal et d'être angoissé ? Personne. Même si au final, c'est pour avoir un corps plus mince, un corps qui nous plaît mieux. Si c'est pour se sentir mal psychologiquement, aucun intérêt. Et ça, aujourd'hui, avec l'expérience et la maturité qu'elle a acquis dans son parcours de perte de poids, son inconscient l'avait compris. Et donc, n'arrivait pas à passer à l'action. Là où je veux en venir, c'est que plutôt que de vous dire « Oh, je n'y arrive pas. Oh, je suis nulle. Oh, je ne dois pas être motivée. Oh, de toute façon, je n'y arriverai jamais. » C'est-à-dire de vous mettre en situation d'échec dans votre démarche d'amincissement, de perte de poids. Eh bien, posez-vous la question. Est-ce que vous avez envie, déjà, de mincir ? Et si c'est réellement oui, parce que là, on a quand même mis en évidence qu'il y avait quand même un bénéfice à sa perte de poids qui était un bénéfice santé, prévention des maladies sur du long terme, eh bien, on va aller trouver un autre chemin mental, psychologique pour mettre de la sérénité et de la confiance et du bien-être dans cette démarche d'amincissement. Du coup, ce que j'ai proposé à ma patiente aujourd'hui, c'est que la prochaine fois, on travaille sur comment apaiser le mental, comment reprogrammer l'inconscient pour harmoniser sa démarche d'amincissement avec un sentiment de sérénité. Et forcément, en se trouvant plus apaisée et plus sereine, au quotidien, elle ressentirait moins le besoin de se remplir, le besoin de manger des quantités, le besoin de se faire plaisir, donc de manger des aliments sucrés. Et naturellement, la perte de poids allait en découler, mais on n'allait pas concentrer notre conscience sur, naturellement, la perte de poids allait en découler, parce que ça risque de créer des angoisses, mais on allait concentrer notre conscience sur, naturellement, je vais améliorer ma santé sur du long terme pour vieillir en bonne santé et prévenir des maladies. Et là, tout de suite, on crée une ouverture, on crée une possibilité d'obtenir des résultats dans un but qui lui appartient vraiment, à elle, dans son objectif de vie et avec une émotion de sérénité. Donc voilà, c'était l'histoire du jour pour vous permettre de réaliser que si votre objectif de mincir, il est pour une bonne raison et qu'elle n'est pas forcément évidente tout de suite, cette bonne raison, peut-être que pour l'instant, vous avez des fausses raisons finalement qui ne vous appartiennent pas profondément dans cet objectif de mincir. Je vous aide à éclairer, à éclaircir votre démarche, votre mental, à conscientiser et à harmoniser vos émotions, votre démarche, vos actions pour tout simplement vous sentir bien. Donc je vous dis à très bientôt en consultation pour développer ce cheminement si vous en avez besoin et je vous souhaite une très bonne semaine.